Sur les quatre livres dont je vais vous parler, il y a trois livres plutôt cosy, que ce soit du Cosy Mystery ou pas que, ou du roman policier bien classique. Et j'ai cassé un autre polar, beaucoup plus dur, moins lisse, mais qui était très fort en émotions. Voilà. Musique de générique Avec les sept cadrans, le petit livre un petit peu différent, c'est celui-ci de Claire Favan, de nulle part. Le dernier tome de la saison des débutantes de M.C. Beaton, voilà, ce tome 6, ces séries dont je vous ai beaucoup parlé, ce tome-là est très différent. Enfin, oui et non, mais en tout cas les différences, bon bref, je vous en parle après. Et puis le 11e tome de son espionne royale, qui est une série de Cosy Mystery que j'adore, et que je continue à adorer. Donc voilà, c'est le programme. Et puis, écoutez, moi j'ai plutôt hâte de vous parler de ces livres parce qu'ils ne m'ont pas laissée indifférente du tout. Et on commence avec La Reine du Crime. On commence avec les sept cadrans d'Agatha Christie, ici dans la collection Livres de Poche, la dernière collection Livres de Poche, avec les nouvelles couvertures. Alors, ce livre est sorti en 1929, que ce soit au Royaume-Uni ou en France et aux Etats-Unis, ce qui n'est pas toujours le cas. C'est la première fois que je le lisais, donc il m'en reste encore à découvrir, pas beaucoup. Mais il y en a encore quelques-uns que je n'ai jamais lu, et donc celui-ci en fait partie. C'est important de le souligner, parce qu'on parle d'une autrice, de mon autrice préférée déjà, qui a écrit 90 romans ou recueils de nouvelles ou pièces de théâtre. Donc voilà, c'est mon autrice préférée. Je n'ai pas tout lu de mon autrice préférée, mais vu le nombre, j'ai une excuse, on va dire. Puis vous savez que j'y travaille, puisque je lis un livre d'Agatha Christie par mois depuis 2020. Et en fait, enfin ouais, même depuis juillet 2019, et je les chronique sur Babelio. Et en fait, c'est à partir de ce moment-là où j'ai remis à zéro mon comptage. J'ai remis à zéro tous les compteurs, et à partir de ce moment-là, je compte vraiment les Agatha Christie que je lis. Et je suis ça, comme ça je vois bien ce qu'il me manque. Donc parfois, il y en a que je lis pour la deuxième, troisième, quatrième fois, avec toujours beaucoup de plaisir. Et puis il y en a que je découvre, et c'est vrai que ça fait un... Enfin, c'est rare maintenant, parce qu'Agatha Christie, je l'ai découverte quand j'étais en quatrième, donc ça date. Ça date d'il y a 26 ans, voilà, donc c'est pas rien. Et donc voilà, c'est chouette d'en découvrir, surtout quand ils sont aussi bien que celui-ci. Là, on est dans une sorte de suite du secret de Chimnaise. Le secret de Chimnaise, c'est le livre que je vous avais proposé de lire dans le cadre du challenge Red Christie 2024 du mois de février. Et donc, en toute logique, eh bien après, je vous ai proposé de lire les sept cadrans toujours dans le cadre de ce challenge-là. Et puis on organise ça sous la forme de lectures communes. Et en février, c'était avec le grenier d'automne. Et en mars, c'était avec Ludivine, des lectures du chapitre. J'ai... Forcément, j'ai comparé ce livre au secret de Chimnaise. C'est le livre qu'on avait lu juste avant, que je crois que j'avais déjà lu. Donc je l'ai forcément comparé. En plus, on retrouve des personnages, on retrouve les lieux, Chimnaise. Et en même temps, il n'est pas tout à fait identique. En fait, c'est un style de livre qui paraît un peu à part dans les Agatha Christie, mais qui ne l'est pas tant que ça. Parce que pour moi, ça fait partie de ses livres d'aventure. Elle a écrit des romans d'espionnage. Et il y a sa série avec les personnages de Tommy et tu penses Beresford, qui sont des personnages qui ne reviennent pas aussi souvent que Miss Marple ou que Hercule Poirot. Mais qu'on voit dans des romans ou dans des recueils de nouvelles avec le... Alors, il y a deux recueils de nouvelles. Il y a Le crime et notre affaire associés. Voilà. Le premier recueil de nouvelles, c'est Associé contre le crime. Et le second, c'est Le crime et notre affaire. Et ça, je sais que je les ai lus il y a très, très, très longtemps dans des versions vintage que je n'ai pas très loin de moi. Et je sais que ceux-là, je ne les ai pas relus depuis juillet 2019. Donc, j'ai hâte parce qu'en fait, j'en ai de très bons souvenirs. Et donc, en fait, Tommy et tu penses Beresford, ce sont deux jeunes personnes qu'on apprend à connaître, donc qui vieillissent au fur et à mesure. Mais on apprend à les connaître. Et puis, en fait, ils sont toujours dans des petites aventures. Et il y a un côté très frais, en fait. Très frais et presque un peu naïf, mais lié à de la jeunesse, en fait. Enfin, lié à cette fraîcheur. Et du coup, ça mène à des aventures qui... Bon, parfois, on se dit, oh, ils sont quand même tombés dans un piège. Mais c'est sympathique. Enfin, je ne sais pas comment vous dire. Moi, ça me rappelle tellement de souvenirs. Mais aussi de... Enfin, presque, ça pourrait être des romans jeunesse, en fait. Parce que, par justement cette écriture et tout, il y a une sorte d'optimisme aussi. C'est au final des livres qui font du bien. Et alors, comme je dis, peut-être pas tous, etc. Mais moi, je pense vraiment à ces recueils de nouvelles que j'ai beaucoup aimés. Et en fait, ce que j'aime dans Tommy et tu penses, Bérysport, je l'ai retrouvé dans Le secret de Chimnes et je le retrouve à nouveau dans Les sept cadrans avec ce côté aventure et puis, voilà, c'est frais et tout ça. Sauf qu'en même temps, Les sept cadrans et Le secret de Chimnes mêlent ce côté de Tommy et tu penses, Bérysport, de fraîcheur, de lecture agréable, avec de l'humour, de jeunesse et tout ça. Et en même temps, mêlent le côté Hercule Poirot avec un huis clos, un nombre de suspects fini, une enquête, des interrogatoires et un dénouement. Donc, voilà, c'est un mélange des deux. Alors, moi, je reste une inconditionnelle d'Hercule Poirot. Enfin, voilà, pour moi, ce sont vraiment les Agatha Christie que j'adore. OK, il paraît qu'à la fin, Agatha Christie, on avait un peu marre de son personnage. Mais quand j'entends ça, je me bouche les oreilles. Ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Hercule Poirot, j'en suis trop fan. Voilà, j'aime bien Miss Marple, mais moins. Vraiment beaucoup moins parce que Hercule Poirot, il est méthodique, tout est carré, tout est très rigoureux. Voilà, donc, c'est un personnage, c'est un détective, c'est un personnage littéraire très connu qui est tellement matheux, tellement scientifique dans sa démarche que je ne peux qu'apprécier. Et donc, je ne dis pas que les romans comme Les 7 cadrans, Le secret de Chimnes viennent détrôner Hercule Poirot. Non, 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 non. Mais en tout cas, je le dis avec beaucoup de plaisir. Ce qui est assez amusant, c'est que malgré ce côté où, comme je vous dis, il y a quand même un dénouement, donc il y a un travail d'enquête, il y a quand même tout un travail de la part d'Agatha Christie, elle dit elle-même dans son autobiographie que ce sont des livres qui, pour elle, sont faciles à écrire, qui lui demandent beaucoup moins de travail qu'un roman à énigmes. Et donc, du coup, on se retrouve dans ces livres agréables qu'elle, elle écrit vite. Et en fait, quand elle s'est rendue compte qu'elle écrivait vite, elle s'est dit je suis donc capable d'écrire un livre par an. Et elle a même été dans sa carrière à écrire jusqu'à cinq livres sur une année. Voilà, je vous dis, je reste en admiration devant son travail. Voilà, donc elle s'est rendue compte que vraiment, elle pouvait vivre de ça, qu'elle pouvait écrire comme elle voulait. Et puis après, elle s'en est même amusée parce qu'elle avait une passion pour les maisons. Et donc, eh bien, elle se disait qu'elle voulait une nouvelle maison. Bah, ok, elle allait écrire un nouveau livre. Voilà. Donc, il y a un côté... La première fois que j'ai su tout ça, c'était il y a une quinzaine d'années. Et ça m'avait un petit peu titillée parce que je m'étais dit, mince, elle écrit peut-être principalement pour gagner de l'argent. Et en fait, maintenant, je le prends assez différemment. Et j'aime ce côté travailleur, productivité, etc., etc. Et puis, bah, en même temps, on est quand même sur quelque chose de... Sur un processus créatif. On est quand même sur de l'écriture. Donc, si la motivation n'est pas là, eh bien, le livre, il est... Soit on n'arrive pas à écrire, soit le livre est très mauvais. Or, ce n'est pas le cas. Donc, voilà, je me rassure comme ça. En disant que, oui, il y avait peut-être un côté financier, mais derrière, ça restait une autrice avec une imagination incroyable. Et donc, bah, en fait, elle avait tout le temps 10 000 idées. Et du coup, le fait qu'elle soit productive, c'est une chance pour nous puisqu'elle a concrétisé un bon nombre de ces idées-là. Voilà. C'était mon instant fan d'Agatha Christie. Alors, donc, là, dans ce livre, je l'ai forcément comparé au secret de Chimnaise. Mais j'ai bien aimé parce qu'on entre plus vite dans l'histoire. Alors, c'était un reproche que certains ont fait au secret de Chimnaise. Ça ne m'avait pas plus dérangée que ça sur le moment parce que, voilà, comme je dis, j'en ai lu plein des Agatha Christie. Il y a des livres, des romans d'espionnage qui sont un peu loin à démarrer. Il y en a même qui ne démarrent pas. Voilà. Ça arrive. Moi, ce n'est pas forcément ce que je préfère. Et, ben, le secret de Chimnaise, ouais, c'était peut-être... Ça pouvait paraître long au début, mais en même temps, ça s'installe. Enfin, ça ne m'avait pas gênée. Puis, à un moment donné, ça démarre et c'est chouette. Alors là, il n'y a pas de moment introductif. On ne vous met pas dans un petit sas pour vous préparer ou je ne sais quoi. Ça commence assez... Alors, pas assez fort non plus, mais on entre tout de suite dans l'histoire, en fait. On entre assez rapidement dans l'intrigue et on n'attend pas 50 ans avant de voir le meurtre. En même temps, heureusement, parce que les romans d'Agatha Christie sont toujours très courts. Là, en l'occurrence, il fait 222 pages, mais je ne vais pas vous montrer les dernières pages au cas où je vous montrerai un spoil, mais dans la version livre de poche, les chapitres s'enchaînent. On est sur l'économie de l'économie. Les caractères sont tout petits. Et puis, je me dis, comme Agatha Christie a écrit ses livres il y a longtemps, donc là, on n'est pas loin de 100 ans pour celui-ci, petit à petit, peut-être que ses livres seront de moins en moins bien mis en page. je ne sais pas, parce que plus accessible, parce que bientôt 100 ans. Il y a aussi quelques notes d'humour et notamment dans des dialogues. On a pas mal de personnages. Alors, en fait, ils ne sont pas si nombreux que ça, mais souvent, les personnages dans celui-ci sont appelés par leur nom, prénom, voire leur surnom. Donc, ça fait beaucoup de noms pour un même personnage. Moi, j'ai toujours un petit carnet où je note le nom des personnages. Enfin, quand je dis toujours, ça fait une mois de décembre que je fais ça. Mais depuis le mois de décembre, j'ai lu 80 livres, je pense. Donc, voilà, c'est bon. C'est une méthode que j'ai approuvée et je continue comme ça. Donc, ça m'aide bien. Voilà. Je n'ai pas adapté, je n'ai pas fait exprès une fiche des personnages pour ce livre-là. Non, c'est ma façon de faire. Et puis, fiche de personnages que j'abandonne plus ou moins vite. Si c'est bon, je me repère très vite avec les personnages ou pas. Donc, il y a pas mal de personnages, mais il y a notamment un père et sa fille qu'on connaissait déjà, mais qu'on voit peut-être davantage ici. Et j'ai beaucoup aimé leur dialogue. Il y a beaucoup d'humour, en fait. Il y a beaucoup d'humour et en même temps, une super chouette complicité père-fille. Mais vraiment, il y a des moments... Enfin, voilà, j'ai relevé quelques passages qui m'ont beaucoup plu par rapport à ça. Voilà. Donc, j'ai passé vraiment un très bon moment, y compris au niveau du dénouement que j'ai trouvé vraiment à la hauteur. parce que, comme je disais, c'est pas le genre de livre où on... Quand on est sur un Hercule Poirot, là, je vais être hyper exigeante sur le dénouement. Enfin, voilà. On a vécu le meurtre de Roger à Croix. On a vécu le crime de l'Orient Express. Un Hercule Poirot, tout de suite, je mets la barre vraiment haut sur mes attentes. Là, moi, mais je trouve que le dénouement, il tenait bien la route. Il était très bien. Voilà. Moi, j'ai bien aimé. Et puis, oui, j'ai bien aimé cette histoire. Voilà. Donc, je vous le conseille. Vous n'êtes pas obligés de lire avant Le Secret de Chimnaise. C'est juste que... C'est chouette de revoir les personnages. C'est chouette de revoir le... Enfin, quelques personnages. C'est chouette de revoir le lieu. Puis là, comme on l'a fait, de lire Le Secret de Chimnaise en février et puis les 7 cadres en mars, je trouvais que ça avait du sens. C'était plutôt sympathique. Mais on n'est pas sur des vraies suites. Avec Agatha Christie, c'est rare des vraies suites. Des fois, dans certains Hercule Poirot, il y a des... Je crois que c'est dans Cartes sur table où il y a des petits clins d'œil à d'autres Agatha Christie. Mais franchement, c'est assez rare, quoi. Ou des fois, il va dire « Ah oui, je me souviens de cette affaire dans l'Orient Express. » Point. C'est tout. Il n'y a rien d'autre, quoi. Donc, voilà. Pas vraiment de suite. Là, petit clin d'œil. Petit clin d'œil et assez sympathique. Voilà. Donc, c'était les 7 cadrans. On continue avec le livre particulier de cette vidéo. Enfin, le livre qui pourrait paraître intrus. De nulle part. Je l'ai lu dans le cadre du jury. Voilà. Parce qu'il est sélectionné pour le prix Harper Collins Poche. Et je fais partie du jury. J'en ai lu quelques-uns pour l'instant. Je les ai mis à part dans mon petit chariot à côté de moi pour bien les identifier, etc. Et d'ailleurs, j'ai fait un fichier Excel aussi, je crois. Oui. J'ai fait un petit fichier Excel pour être sûre de bien les suivre. Alors, Claire Favant. Combien j'ai lu de livres d'elle ? Je ne sais plus. Mais ça commence petit à petit à faire. Il n'y a pas du tout tout ce qu'elle a écrit. J'ai lu Tueur intime, Tueur de l'ombre, Serre-moi fort, La chair de sa chair. Le tout dernier qui est sorti. Celui-ci. Je n'en ai pas du tout autre. Ils ne sont plus à côté, les Claire Favon ? Ah, c'est ici. Le Tueur de l'ombre, les cicatrices. Ah, j'ai oublié que j'avais lu celui-ci. Voilà, ça commence à faire. Je n'ai pas tout lu. Notamment, je n'ai pas lu Inexorable. mais petit à petit, j'avance. J'avance dans tout ce qu'elle a pu écrire. Alors, de nulle part, bon, déjà, ça se passe autour de chez moi. Enfin, ça se passe dans les Yvelines. Bon, j'ai vécu dans plusieurs endroits des Yvelines. Pas dans tous les endroits non plus, mais dans plusieurs endroits et ça se situe autour de ces endroits-là. Voilà. Donc, je connais à peu près. Donc là, par exemple, Château. Château, oui, on a habité à côté de Château pendant un petit moment. Mais on est à la fin des années 90. En l'occurrence, à la fin des années 90, je n'habitais pas à côté de Château. Et puis, donc, oui, je vous dis les lieux suite à ce qu'il y a écrit dans la quatrième. Mais en fait, voilà, on a effectivement Château. À Château, on a deux nouveaux-nés qui sont abandonnés. Ce sont des jumeaux et malheureusement, ils vont... Enfin, heureusement, ils vont être adoptés. Malheureusement, ils vont être adoptés séparément. En fait, on se retrouve avec une famille qui a vraiment, vraiment les moyens, qui a choisi l'un des deux, qui n'a pas choisi les deux parce que... Enfin, c'est pas forcément le choix de la mère, mais le choix du père, voilà. C'est pas hyper motivé. Déjà, un enfant, c'est bien, mais deux... Donc, les jumeaux vont être séparés pour cette raison-là qui fait directement froid dans le dos. Mais en même temps, on est dans un livre de Claire Favent. Et dans les livres de Claire Favent, les émotions, c'est... Explosif. On ressent... On a mal au ventre. On ressent de l'injustice. On ressent de l'impuissance. Et c'est très fort. Voilà. C'est vraiment très fort. Donc, du coup, dès le début, on a déjà tout ça. Voilà. Donc, mais c'est... Alors, je ne suis pas en train de vous dire c'est génial, il était trop bien, j'ai eu tellement mal au ventre. Non. C'est tellement bien écrit. C'est tellement bien écrit, tellement bien décrit que j'ai l'impression d'être dedans et que je vis avec les personnages. Enfin, c'est juste excellent. Donc, voilà. Puis, en fait, on va suivre l'un des deux jumeaux. Et on se retrouve ensuite à Trappes. Donc, du coup, on est toujours dans les Céverines mais à un autre endroit. Mais pareil, ça tourne autour d'endroit que je ne suis pas très loin. Trappes a pas la réputation du siècle. C'est pas vraiment la ville. Quand on entend parler de Trappes aux infos, en général, c'est pas forcément pour du positif. Château, c'est pas le même style de ville. Voilà. C'est pas le même style de ville. Mais bon. Après, c'est... Bon, on n'est pas là pour parler des Yvelines ni quoi que ce soit. Mais bon. Donc, voilà. Ça tourne un peu autour mais en fait, c'est... Bon, il y en a plusieurs des départements comme ça. Le 92, c'est la même chose. On va se retrouver avec des villes très très chiques. On a quand même Versailles dans les Yvelines, Serge-Germain-en-Laye. On a comme ça des villes très 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 chiques. Et oui, il y a des villes qui ont moins bonne réputation. Je parle de réputation, c'est pas des villes que je connais entièrement. À chaque fois, c'est comme partout. C'est des histoires peut-être d'une rue, d'un quartier, de je ne sais quoi. Mais en fait, c'est presque utile pour l'histoire d'avoir un peu ses opposés. Parce qu'on va avoir les jumeaux qui vont vivre dans des familles opposées. Et même si on en suit un, c'est nécessaire. C'est nécessaire pour l'histoire. Le souci, c'est que en fait, ça va mener aussi à des clichés. À des clichés parce qu'en fait, on va se retrouver avec l'un des deux qui a été adopté en deuxième, qui en fait a un parcours de vie assez complexe. Malheureusement, il va être, il va aller en famille d'accueil pour certaines raisons, en foyer. Ça va être vraiment très, très prenant, etc. Et on s'attache très, très vite à lui. Enfin, moi, c'est un personnage que j'ai beaucoup aimé, le personnage de Tony. Et on va avoir un petit côté cliché parce qu'il a eu tout ce parcours et il est très, 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 très gentil. Et à côté de ça, on va avoir l'autre jumeau qui a un parcours différent, qu'on suit plus ou moins et qui se retrouve dans des villas de luxe, qui se retrouve avec des, enfin oui, beaucoup, beaucoup d'argent, des écoles privées et forcément, c'est un méchant. Voilà. Donc, c'est moi, c'est ce côté-là qui m'a peut-être un petit peu gênée, en fait. Et en même temps, c'est utile dans l'histoire parce que c'est un peu plus complexe que ça, même si c'était très marqué. Donc, voilà. Bref, je n'irai pas plus loin que ça. Étant peut-être trop concernée en habitant dans les Yvelines, je ne sais pas, mais voilà, c'est pas, enfin, je pense qu'il y a des gens qui habitent Versailles qui sont très gentils et puis, et enfin voilà, c'est pas, on n'est pas gentil ou méchant en fonction du lieu où on habite et plus c'est chic et plus on est méchant et non, c'est pas vrai. Donc ouais, ça m'a un petit peu titillée parce que peut-être, comme je vous dis, trop concernée, enfin je connais vraiment les lieux, mais là je vous parle de deux lieux, mais il y en a d'autres que je connais vraiment bien et donc, donc mise à part ça, et ça n'a peut-être titillé que moi parce qu'il n'y a que moi qui en parle, mais enfin qui, oui, j'ai pas vu, j'ai pas du tout vu ça et puis je pense que pour certains, enfin de toute façon, c'est toujours une histoire un peu comme ça, certains ne verront pas le cliché non plus, enfin c'est, tout dépend de beaucoup, beaucoup de choses aussi. Cette histoire, elle évolue, donc on se retrouve avec donc Tony, Tony auquel on est vraiment attaché, enfin on vit vraiment avec lui et en fait je m'attendais à ce que l'histoire continue d'une certaine façon et en fait elle prend un tournant, un tournant auquel je ne m'attendais pas et qui est hyper intéressant et ce n'est pas le seul tournant en fait, parce qu'à un moment donné, donc on est dans l'histoire et tout, donc moi je pensais qu'on allait faire une ligne droite et non, l'histoire part d'un autre côté et puis je dis bon ok d'accord on va aller par là et non, en fait on va encore d'un autre côté et du coup c'est assez intéressant, c'est très riche et après, et c'est comme avec Claire Favon et c'est pour ça que je vous dis que cette histoire de cliché m'a un petit yé et en même temps elle vient, c'est plus compliqué que ça parce que ça vient créer des sentiments assez difficiles, je vous dis mille émotions, on est tiraillé, de toute façon on est remué avec les livres de Claire Favon et donc en fait, tout n'est pas aussi simple qu'un cliché, que ce cliché de base qu'elle nous a servi sur un plateau et qui au début on se dit ok, ok c'est bon, on a compris, et bien en fait non, c'est pas ça, c'est pas aussi simple que ça, voilà, donc c'est là où c'est assez fort et où c'est assez fin et c'est aussi pour ça que j'aime les livres de Claire Favon et on est dans un polar, on n'est pas dans un livre de société, même si le côté social est hyper présent, en fait derrière ce livre il y a quand même une sorte de mise en lumière pour moi parce que c'est pas du tout un sujet que je connais sur les familles d'accueil, les foyers et c'est une mise en lumière qui fait froid dans le dos globalement, enfin là on se retrouve, alors certes encore une fois c'est peut-être des, enfin c'est pas forcément des clichés mais c'est peut-être des cas particuliers et de la malchance et de ci et de ça mais on se retrouve dans un truc et c'est là où on est encore sur de l'injustice, sur de l'impuissance, c'est assez fort, voilà. Donc je l'ai vraiment lu d'un coup, c'est pour moi un page turner qui remue, qui laisse pas indifférent parce que c'est ça, Claire Favon, qui remue, qui donne mal au ventre, qui fait poser des questions et je l'ai vraiment et je l'ai vraiment beaucoup aimé, voilà. C'est vraiment un livre que j'ai trouvé excellent. Encore une fois, pour moi, on est sur vraiment du haut niveau. Je continue avec le sixième tome de la saison des débutantes de MC Beaton, Ariette la discrète. Alors c'est une série que j'ai beaucoup aimée, que j'ai écoutée en audio, donc toute cette série m'a accompagnée pendant de longs trajets en voiture, pendant de nombreuses semaines. Et donc là, j'arrive à la fin, c'est donc le dernier et j'ai moins aimé. Parce que j'étais dans un petit schéma, en fait. dans cette histoire, dans cette série, on suit les sœurs Tribble, on a Amy et Fie qui sont des jumelles très différentes. J'enchaîne les histoires de jumeaux. Très différentes et en fait, bon, elles n'ont pas de sous. Ça se passe il y a un moment. L'année n'est jamais trop précisée, mais ça se passe il y a un moment. Donc on a justement la saison des débutantes. Il faut que les jeunes filles soient bien élevées et quelques notions de peinture, d'aquarelle, quelques notions de français, quelques notions de danse, de salon machin, de musique, de voilà. En fait, là, Amy et Fie, elles avaient, comment dire, elles viennent d'un milieu plutôt chic, mais en fait, elles se retrouvent sans argent. Et ça, ça fait aussi penser un petit peu à ça. C'est pas la première fois qu'on lit ce style d'histoire. Et donc, en fait, pour trouver des sous, elles se sont dit que comme elles avaient ce côté chic et de savoir, elles savent comment se comporter en société et donc, elles ont des choses à transmettre et elles ont aussi un carnet d'adresses assez intéressant. Et donc, eh bien, elles offrent leur service via une annonce, il me semble, pour accueillir chez elles des jeunes filles, donc, une par une et pour les aider à se marier. Alors, c'est soi-disant des jeunes filles difficiles à marier que leurs parents trouvent difficiles à marier, que leurs parents adoptifs, que je ne sais plus tous les cas qu'on a. Mais voilà, donc, c'est pour les proches, ces jeunes filles sont des cas. pour Amy et Fee Tribble, pas forcément. Au début, elles paraissent vraiment très intéressées parce qu'en fait, elles font tout ça pour avoir de l'argent. Donc, derrière, il y a ce côté qui ne paraît pas très sain, mais en fait, à chaque fois, elle s'attache à la jeune fille qui vient chez elle et elle les conseille, elle conseille bien ces jeunes filles parce qu'elle, il n'y a pas de mystère. L'objectif, c'est que ces jeunes filles se marient. On a une fille par tome. L'idéal, c'est qu'à la fin de chaque tome, on ait une jeune fille qui partent avec un homme et elles sont plutôt de bons conseils et tout ça. voilà. Donc, on a ce schéma qui se répète donc à la limite, le premier, le début du premier est un petit peu introductif mais le premier tome est un tome globalement classique si on enlève juste les premières pages qui nous expliquent justement ce truc d'Amy et Fee. Et puis en fait, à la fin de chaque tome, on fait connaissance de la jeune fille suivante juste sur le dernier chapitre. Et donc voilà, il y a un passage de témoin. Et en fait, cette série, elle s'est arrêtée au tome 6. M.C. Beaton est décédée depuis. Et donc, la question que je me posais, c'est... Alors, c'est des livres qui datent quand même. Celui-ci, il est sorti en 1990 en Angleterre. Donc, c'est comme je vous disais, le dernier tome. Et l'autrice est décédée il y a quelques années, il n'y a pas si longtemps que ça. Et donc, ça donne quand même l'impression, si elle a fini d'écrire cette série en 1990, ça donne l'impression qu'elle ne comptait pas la reprendre, puisqu'elle est décédée 30 ans plus tard. Oui, mais en fait, malgré ça, je ne savais pas si ce tome 6 allait être un tome comme le tome 5 et du style, dans le dernier chapitre du tome 6, on allait faire la connaissance d'une jeune fille ou si vraiment, elle avait tout été préparé et donc, elle clôturait bien ce tome 6. Et ce tome 6 est différent, il est différent des autres parce que, oui, il sent la fin. On fait la connaissance d'une jeune fille, donc ici, c'est Ariette, comme on disait, et en fait, on fait la connaissance d'Ariette et on a le schéma habituel avec Ariette et tout, mais il n'y a pas que ça. Et donc, Ariette, ce n'est pas la seule à être sur le devant de la scène. Elle partage la scène avec d'autres personnages. Donc, je ne vous en dirai pas plus parce que je vous en ai peut-être déjà trop dit. Mais, mais du coup, je l'ai un peu moins aimé parce que, ça fait un peu mauvaise chose, quoi. J'ai un peu moins aimé parce qu'il sentait la fin et que je n'avais pas envie que ça se termine, mais j'en aurais bien eu 10 de plus. Et donc, écoutez, je... Ouais, il sent la fin. Voilà, il clôture, il clôture, mais je ne voulais pas que ça s'arrête. Donc, voilà, du coup, schéma un petit peu différent. Voilà. Bon, je me suis consolée avec la série des chroniques de Bond Street de MC Beaton également. J'avais lu le premier tome. Alors, en fait, dans chaque tome, on a un peu... on a deux histoires qui sont globalement certainement trop courtes pour en faire juste un livre. Et donc, il y en a trois pour l'instant, mais je ne sais pas s'il y en a d'autres. Et donc là, j'ai lu le deuxième tome. J'avais lu le premier tome il y a un an et demi. Et en fin de compte, là, en reprenant ce deuxième tome, je me dis, ah, il y a quand même des petits aires de la saison des débutantes. Mais j'ai quand même une préférence pour la saison des débutantes. On n'est pas du tout, du tout sur du cosy mystery, même si c'est l'autrice d'Agatha Raisin et d'Amish Macbeth. C'est que du cosy. Mais on est bien dans ces livres. Triste que ce soit terminé. Triste que ça se termine. Vraiment. Il n'y a plus de place au doute. Mais je veux dire, je ne sais pas comment je peux douter sur un livre qui s'est... une série qui s'est arrêtée il y a aussi longtemps et une autrice décédée. Mais bon, bref. Voilà. Donc, c'était le dernier tome de la saison des débutantes. Je vous conseille cette série. Allez jusqu'au bout quand même, même si je vous dis que le dernier donne un petit goût de... Ah, c'est fini. Et je vais terminer avec le 11e tome de Son Espionne Royal. Et avant de vous parler de ce livre, je m'excuse d'avance si vous entendez des bruits de travaux. En ce moment, il y a des travaux. Vous l'avez compris. Je pense que ça s'entend dans les dernières vidéos. Et donc, désolée parce que là, j'entends. Et la dernière fois que j'ai entendu, ça s'est vraiment bien entendu au niveau du son de la vidéo. Donc, voilà. Désolée d'avance. Je reprends. On va parler de ce 11e tome de cette série de Cosi Mystery que j'aime beaucoup de Rice Bowen où on retrouve Georgie. Georgie, elle a des liens avec la famille royale. Ce sont des livres qui se passent dans les années 1930. Ce qui est hyper intéressant parce que quand on pense 1930 en Angleterre voire en Europe, on va penser à certaines choses, surtout qu'on avance bien dans les années 1930. Et là, vraiment, le nazisme, le fascisme sont abordés. Donc, l'aspect historique est bien présent. Alors, il a toujours été présent mais par rapport à la famille royale, par rapport au futur roi Édouard VII qu'on voit de tome en tome en fait avec son Américaine. Alors, il n'est pas encore en train d'accéder au trône. Voilà. Il a des parents qui sont bien vivants et qui assurent leur rôle. mais plein d'interrogations autour de lui et du coup, les parents qui s'inquiètent et des fois, Georgie, elle a des petites missions comme ça parce que Georgie, son truc, c'est de résoudre des crimes. Mais ce n'est pas son truc à la base. C'est que c'est malgré elle en fait, ça lui est tombé dessus et elle s'est retrouvée un jour avec un corps et puis un autre jour avec un autre corps. Et en fait, le truc, c'est qu'elle a beau être une jeune femme de la famille royale, etc., mais en fait, ça ne la dérange pas du tout de mener une enquête. Elle n'a pas ce côté hyper féministe ou je sais mieux que vous ou je ne sais pas quoi, mais elle n'a pas ce côté non plus tout, comment dire, tout fragile en fait. J'aime beaucoup sa personnalité. Je trouve ça assez... Elle est simple. Elle est simple. Alors, non pas simple d'esprit, mais pas du tout parce que ça tourne bien et c'est comme ça aussi qu'elle arrive à trouver des petits indices et tout. Mais elle est simple, elle ne se prend pas la tête globalement. C'est un personnage très agréable qui dénote des personnages originaux qui gravitent autour d'elle. Elle a une maman assez particulière. Elle a un ami frère, surtout une belle soeur. Elle a une meilleure amie. Elle est simple et elle l'est encore plus quand on voit les personnes de son entourage. Mais voilà, moi Georgie, je l'aime vraiment beaucoup et j'ai accroché avec elle dès le premier tome. Donc là, le 11e, ça continue. Je l'ai lu en lecture commune avec Isabelle Lecture et avec Stéphanie. Elle le sait, Glec, je ne sais pas comment on peut dire. C'est un tome qui est sorti en 2023. Donc voilà, petit à petit, on rattrape, on rattrape cette série. Et ça fait partie de mes tomes préférées. Parce qu'on va partir en Italie et que j'adore l'Italie. Donc c'est pour ça aussi que je vous parlais de fascisme. On part en Italie et ça fait du bien. Je l'ai lu il y a quelques jours, quelques semaines. On n'avait pas du tout la météo qu'on peut avoir maintenant même s'il ne fait pas très chaud. On voit du ciel bleu, on voit du soleil, ça ne durera pas, etc. Mais bref, quand je l'ai lu, ce n'était pas du tout ça au niveau de la météo et ça a fait beaucoup de bien. Ça m'a apporté beaucoup de soleil. On se retrouve en plus dans une belle ambiance de huis clos. C'est moi ce que je préfère dans les Agatha Christie ou dans les Cosy Mystery même si je considère qu'Agatha Christie n'est pas une autrice de Cosy Mystery. L'air de rien, ce côté quand même huis clos, grande maison et tout, ça a un côté assez cosy. Et ça, j'apprécie beaucoup. Donc on est comme ça dans une grande maison. Le meurtre est assez tardif. C'est peut-être le point négatif que je peux soulever. Le meurtre est assez tardif. Mais écoutez, j'avais réussi à résoudre ce meurtre avant même qu'il ait lieu. Voilà. J'avais deviné qui serait le coupable. Dans le Cosy Mystery, le coupable, c'est quand même pas l'intérêt ultime. Comme je vous disais tout à l'heure, pour moi, je veux vraiment avoir des grandes exigences quand on est sur un Hercule Poirot parce que Agatha Christie, parmi les meilleurs livres d'Agatha Christie, il y a des enquêtes avec Hercule Poirot. Donc là, je vais être très exigeante en fait. Vraiment, il ne faut pas que je trouve le coupable. Il faut qu'elle arrive à m'avoir. Dans un Cosy Mystery, ce n'est pas ça. Dans un Cosy Mystery, on a la partie cosy. Donc on a le côté où la personne qui mène l'enquête, c'est quelqu'un comme tout le monde. Sauf qu'on est dans une série de Cosy Mystery, sauf que dans une série de Cosy Mystery, il n'y a je ne sais pas combien de tomes et que la personne qui paraît normale comme vous et moi, il s'avère qu'elle tombe sur des dizaines de crimes, des dizaines de meurtres qu'elle va résoudre. Ça paraît déjà un petit peu moins classique. Mais il y a ce côté proche du lecteur quelque part. Même si on ne fait pas partie de la famille royale d'Angleterre, certes, mais en tout cas, ce n'est pas quelqu'un qui a les éléments pour pouvoir mener l'enquête normalement. Et pourtant, elle le fait et elle le fait bien. Et donc là, dans le Cosy Mystery, il y a ce côté cosy, il y a ce côté aussi fil rouge parce qu'on suit les personnages de tom en tom. Donc, c'est important de les lire dans l'ordre parce qu'ils vont évoluer, parce que leurs relations vont évoluer. Et si on lit un tome, on se fait spoiler sur la vie privée des personnages des tomes précédents. C'est dommage parce que vraiment, la vie privée des personnages dans un Cosy Mystery, ça a vraiment une place importante. C'est l'intérêt aussi de les voir évoluer comme dans toute série de livres. C'est l'intérêt derrière et de voir évoluer nos personnages aussi. Et puis, comme l'auteur en plus écrit de plus en plus, son écriture évolue. Et donc, c'est ça. Presque logiquement, les derniers tomes d'une série pourraient être meilleurs sur le papier, pourraient être meilleurs que les débuts parce que l'écriture évolue, parce qu'on s'est beaucoup attaché aux personnages et qu'on les suit depuis tellement longtemps qu'on a l'impression de les connaître en fait. Donc, voilà, ce tome était vraiment excellent. et puis, il y a eu cette dose dont je vous parlais au début d'historique plus marquée que dans les tomes précédents. Et petit à petit, on y arrive en fait. On arrive à cette seconde guerre mondiale. Ce ne sera pas dans les prochains tomes non plus. Oui, ça se passe en... Ça commence en avril 1935. Et on s'estime... On termine quand ? On commence le 8 avril, on finit le 24 avril. Donc, voilà, on est en 1935. Mais voilà, petit à petit, tout ça, tout le contexte politique européen inquiète. Et du coup, le thème est abordé dans le livre. Et c'est plutôt bien aussi avec certaines scènes qui m'ont marquée. Voilà. Petit, petit focus sur la couverture qui vraiment, eh bien, voilà, il y a le focus. Qui va bien avec ce que je vous ai résumé. Je pense, on est dans une grande maison, on est en Italie. C'est bon, côté cosy. Du coup, j'adore cette couverture. Voilà, c'était son espionne royale au service de sa majesté. parce que oui, la reine lui demande des fois quelques missions autour du futur roi Édouard VII. Et c'était encore le cas. Et moi, j'aime bien quand Georgie, elle va voir la reine parce que c'est toujours assez rigolo. Voilà. Et puis, on est dans la tête de Georgie, en fait. Donc, on sait que Georgie, elle est super maladroite. On sait que, en fait, les... Georgie, en fait, elle n'a pas de sous. Elle a beau faire partie de la famille royale, elle n'a pas de sous. Elle ne mange pas toujours à sa faim. Et quand elle va chez la reine pour le goûter, elle sait qu'on va lui proposer des tonnes de gâteaux. Mais en fait, il y a des règles à respecter. Et des fois, on se dit, mais c'est quoi ces règles ? On ne peut pas manger plus que ce que la reine mange. Et la reine mange toujours un mini-gâteau. Donc, on leur apporte un truc incroyable, un goûter, mais de rêve. et on regarde tout ça. Georgie est affamée et elle ne peut pas prendre plus que ce que la reine prend, en fait. Donc, il y a toujours des petites scènes comme ça qui sont rigolotes et en même temps un peu bizarres. Mais voilà. Donc, voilà, toujours aussi fan de cette série Sans espionne royale. Et je vais m'arrêter là. Voilà, on a fini. J'ai parlé des 4 livres. Je n'ai pas envie de vous parler. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu ces livres, parce qu'ils ne sont pas récents, ils ne sont pas tous récents quand même. Il n'y a pas un livre qui est sorti cette année. Celui-ci vient de sortir en poche, mais il était sorti en grand format en 2022. Donc, ah mais si, celui-ci, pardon, la saison des débutantes, le tome 6, il est sorti en début d'année 2024, je crois. Je l'avais reçu au service presse fin décembre, donc ça doit être ça. Voilà, voilà, voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu et puis on se retrouve très vite pour soit des vlogs, soit d'autres podcasts de lecture. Voilà, d'ici là, je vous souhaite de très bonnes lectures, je vous souhaite de vous amuser avec vos livres et de voyager et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada